On va commencer en Tadasana, trouver Drishti, votre point de concentration, ça peut être le ciel, ça peut être le regard devant vous, de votre côté gauche ou du côté droit, mais surtout pas vers le téléphone ou vers la tablette, laissez le monde extérieur vraiment en dehors de toute cette pratique là. On inspire les bras vers le haut et expirez, on va vers Uttanasana, fléchissez les genoux, c'est juste le début, si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, servez-vous des briques et fléchissez les genoux. Très bien, planche, soit vous marchez, soit vous sautez, Chaturanga sur les genoux ou Chaturanga complet, Chianteta haut, Uttamukha Chvanasana, Chianteta en bas. Ici, quelques respirations ici. À l'expiration, jambe droite va vers le haut, Uttamukha Chvanasana, n'ouvrez pas le bassin, gardez le bassin bien fermé. Le talon droit vers le fesse gauche, là on peut ouvrir le bassin, le regard en dessous de la selle droite. Très bien. Je suis capable d'attendre à Chianteta en bas. Inspiration, jambe droite vers le ciel, vers le haut, pas trop haut non plus. Inspirez à l'expiration, la droite, jambe droite vers le cou droit. Inspirez à l'expiration, devant, au milieu de la poitrine, vers le front. Inspirez à l'expiration, vers le cou de gauche. Inspirez, expirez, revenez vers Uttamukha Chvanasana. Et à l'expiration, revenez en Uttamukha Chvanasana. Fléchissez les genoux, vous sautez ou vous marchez vers vos pieds. Si vous sautez, faites ça en silence. Uttamasana. Inspirez à l'expiration, Uttamukha Chvanasana. Chaises. Si pas disponible pour vous, Adda, Arda, Uttamukha Chvanasana, demi-chaise. Inspirez à l'expiration. On descend les bras vers Namaskar. ou Samaskhiti, vers, au long du corps. Inspirez, expirez, plongez vers l'avant, Uttamasana. Planche, vers l'arrière, Chaturanga. Chienne, vers le haut, chienne vers le bas. Inspirez à l'expiration, jambe gauche, vers le ciel. Léchissez la jambe gauche, le talon gauche, vers la fesse droite. Là, vous pouvez ouvrir le bassin, il n'y a pas de souci. Vous regardez au-dessus de l'aisselle gauche. À l'expiration, on revient vers la chienne tête en bas. Inspirez, jambe gauche, vers le haut. Inspirez à l'expiration, jambe gauche, vers le coude gauche. Inspirez, expirez, jambe gauche, vers le milieu de la poitrine. Inspirez, vers le coude droit. Inspirez, expirez, ramenez la jambe vers la gauche. N'ouvrez pas vers le haut, n'ouvrez pas le bassin. Ce n'est pas de la peine, gardez le bassin. Viens, fermez, on revient vers la chienne tête en bas. Vous marchez ou vous sautez. Si vous sautez, faites ça en silence, vers vos mains. Attention de faire ça avec la grâce et en douceur. Inspirez, expirez, expirez vers le haut. Vous pouvez pencher un peu en arrière. Inspirez, expirez, namaskar. Ou samasthiti, les bras tout au long du corps. Quelques respirations ici. Inspirez, expirez, penchez-vous vers l'avant. La même chose, liaison, vinyasa. Sautez en planche derrière ou marchez. Quelques respirations ici, jambes droites vers le haut. Inspirez, expirez, expirez, jambes droites devant vous. Asshpa Sanchalanya Asana, Fante. Soyez attentifs, c'est la jambe droite qui est devant. On travaille d'abord côté droit, puis gauche. Le bras gauche, au même niveau que la jambe droite. On tourne par évrit, apashvaka nasana, torsion. Ne compensez pas avec votre bassin, mais soyez bien ferme dans vos appuis. On tourne vers la droite. C'est disponible pour vous, vous ramenez le bras droit sur la hanche gauche. Pour davantage ouvrir l'épaule, sinon vous la gardez ici. Très bien, on revient et on pose le genou gauche au sol. Si c'est trop douloureux pour vous, vous pouvez un peu plier votre tapis ou vous prenez un coussin ou quelque chose. Et à l'expiration, on ramène la jambe vers l'arrière. Ardha Trikonasana, quelques mouvements en dynamique ici. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Et le mouvement de pied. On fléchit le genou droit et on fait quelques mouvements à gauche, à droite pour assouplir le bassin. Et on revient à notre Khmukha Chawanasana. Vous sautez ou vous marchez vers vos pieds. La jambe gauche vient appuyer au sol et on ramène le genou droit avec nous, la balance, l'équilibre, sur le pied gauche. En expiration, vous tournez vers la droite, Shin Mudra. Et vous regardez soit devant vous, soit vers la droite. Soit vous restez ici, si c'est disponible pour vous, avec les trois doigts, la pouce index est majeure. Vous prenez le pied droit et vous pouvez venir davantage en torsion. Et troisième option, la même chose, bras droit, jambe droite. Et on descend les jambes. Et on revient. Soit Namaskar, soit Samasthi. Inspirez. Et expirez. Vous plongez vers le bas, Uttanasana. Marchez de l'air planche. Vous pouvez sauter, chaturanga. Chia en haut. Chia en bas. Jambes gauches vers le haut. On inspire, on les ramène devant les jambes gauches, devant. HVASANCHAL ANASANA. Fin. Quelques respirations ici. On pose le bras droit à côté de la jambe gauche, on tourne vers la gauche. Soit vous restez ici, soit vous ramenez le bras gauche sur la cuisse droite. On revient, on pose le genou droit et on recule le genou gauche, la jambe gauche, Ardha Trikonasana. Inspirez, expirez. Vous pouvez faire une dynamique ou rester en statique. Pour sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Si ça ne va pas pour vous, vous n'arrivez pas, vous pouvez vous servir des briques. L'essentiel, c'est de garder le dos droit pour sentir le travail dans cette asana. Ou vous faites quelques mouvements dynamiques avec le pied. On ramène la jambe et on fait quelques mouvements de bassin. À gauche, pied droit. On revient, HVASANCHAL ANASANA. On revient, HVASANCHAL ANASANA. Soit vous sautez, soit vous marchez vers vos bras. HVASANCHAL ANASANA. Ici, vous pouvez aller un peu plus en profondeur. Selon votre disponibilité. À l'expiration, on fait la balance, l'équilibre sur le pied droit. Vous ramenez le pied gauche avec vous. Soit vous restez ici, soit la torsion. Essayez pas à tomber. C'est normal si un côté va plus dans les équilibres que l'autre. Soit vous restez ici, soit avec le bras opposé, le bras droit, vous prenez la jambe gauche. Léchissez le genou d'appui. Soit vous tente à face la badan-gouche-ta-samar. Bras gauche, jambe gauche. Fermez bien le bassin. Les deux crétiliacs regardent bien. Et on revient. An-tadasana. Inspirez. Expirez. Encore ? J'espère que vous avez compris le principe de Vinyasa. Inspirez. Expirez. Uttanasana. Expirez. J'espère que vous avez compris les principes de Vinyasa. Inspirez. À l'expiration, vous sautez en planche. Ou vous marchez. Tchatturanga. Respiration, bien évidemment, Ujjay. Par le nez. Expirez vers le haut. Chiant tête à haut. Expirez vers le bas. Chiant tête en bas. On ramène les deux pieds au sol, table. Vraiment le mouvement très fluide. Doucement. Et on va faire An-tadasana. Vous faites quatre pas avec vos membres. Et vous descendez vers le bas. Soit vous posez les aisselles au sol, soit le front, soit le menton, si c'est disponible pour vous, pour travailler l'ouverture de la poitrine. N'avancez pas les pieds vers l'avant, juste pour aller plus bas. Les pieds sont bien perpendiculaires au sol, à 90 degrés au sol. L'ouverture de la poitrine. On revient en chien. Jambes droites derrière. Jambes droites derrière. Vers la droite. Inspirez. Expirez. Expirez. On tourne dans l'autre sens. Les jambes fléchies. Il est bien perpendiculaires au sol. Inspirez. Expirez. Vers les jambes tendues. Vous devez sentir l'étirement de vos côtes. Expirez dans l'autre sens. Inspirez. Et on va rester ici quelques instants. C'est la jambe droite qui est tendue. C'est pas grave si vous avez trompé. Vous avez vous trompé, on va faire de l'autre côté après, s'il n'y a pas de souci. Et on revient en chien. Fait en bas. Vous sautez ou vous marchez vers vos mains. Uttanasana. Ramenez le bassin vers l'avant. Ne marchez pas vers l'arrière. Vous devez avoir l'impression qu'il y a un courant de l'air très très fort qui vous pousse vers l'avant. Inspirez. Expirez. Namaste. Ou samasthitiya. La même chose, on va travailler côté gauche. Inspirez. Uttanasana. Planche. Chaturanga avec les genoux, il n'y a pas de souci. Chien que t'en haut. Chien que t'en bas. Chien que t'en bas. Chien que t'en bas. Et on les ramène devant les germes gauches. Le ב survive. Le 101 de côté. Vous tournez de votre côté droit. Je veux juste tourner pour être face à la caméra. C'est votre jambe gauche qui est tendue dans le sens. Les jambes groites réfléchissent. On inspire, on penche vers les jambes tendues, vers la gauche. Inspirez, expirez, dans l'autre sens. Si ce n'est pas disponible pour vous, vous pouvez fléchir tout à fait les jambes tendues. Inspirez, expirez. Sentez bien cet étirement. Si vous ne sentez pas l'étirement, vous pouvez mettre la pouce dans le poignet. Comme ça, vous allez sentir davantage le travail musculaire. Inspirez, expirez. On va pencher dans l'autre sens. On revient. Inspirez, expirez. Et on va rester ici quelques respirations d'antitatique. Ne déaxez pas le haut du corps. C'est déconnu, c'est pas forcément bien. Si vous voulez aller plus bas, en penchant le corps vers l'avant. Soyez bien dans l'axe du corps. Très bien. Et on revient à quatre pattes. Et on va faire encore Anahatasana. Vous faites la table, quatre parts. Et on descend. Et on travaille l'ouverture du cage thoracique de la poitrine. Soit vous posez le front au sol, soit le menton, soit les aisselles. Et si c'est déjà disponible pour vous, vous pouvez vous servir des briques et poser les membres sur vos briques. N'avancez pas le bassin vers l'avant, oui, comme ça vous allez plus en plus bas. Mais gardez le bassin bien stable et pas perpendiculer au sol. Et on revient à l'extérieur. Namaskar. Et encore la dernière vinyasa, avant de passer aux postures d'inversion. A partir de votre bassin, pas à partir de votre dos arrondi comme ça, mais à partir de votre bassin. Quand c'est le bassin qui va fléchir, vous pouvez sentir que vos crételliacs vont, au moment donné, compresser vos quadriceps, vos fils. Sauter la planche. Chaturanga. Chien en haut. Chien en bas. Jeans droite vers le haut. Jeans droite devant. Anjaniyasana. Si ça ne va pas pour le genou, vous pouvez rouler en tapis ou prendre quelque chose que vous avez déjà conseillé. L'essentiel, vous devez être confortable. Soit vous restez en Anjaniyasana, sinon avec la main droite, on attrape la cheville gauche. On ramène le pied vers vous. Vous devez sentir l'étirement d'un psoas devant de la cuisse gauche. Ne tombez pas sur la cuisse droite. Si ce n'est pas disponible pour vous, servez-vous des briques pour rester en Anjaniyasana. On revient à un chien. Marchez vers vos pieds ou sautez. Anjaniyasana. Utanasana. 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 Vous pouvez aller un peu plus bas. Anjaniyasana. A l'expiration, un kartasana. Et à l'expiration, on revient. Encore une fois, on va faire du côté gauche. Inspirez. Tournez les pouces. Plongez vers l'avant. Utanasana. Marchez ou sautez vers la planche. Chaturanga sur les genoux. Comme disponible pour vous. Chien en bas. Chien en haut. Chien en haut. Jambe gauche vers l'arrière. Chien en sur une pâte. Jambe gauche devant. Anjaniyasana. soit vous restez ici avec le dos essayez de garder le dos selon votre courbure naturelle et pas compenser avec le bas du dos pour aller plus bas mais en faisant la courbure plus bas du dos l'étirement doit être actif si vous tombez comme ça oui mais c'est l'étirement passif ça veut dire que vous vous reposez sur vos articulations les articulations ne sont pas là pour porter le poids du corps l'étirement doit être actif autant descendre moins bas mais progresser davantage jambes droites bras gauche on ramène la jambe si vous n'arrivez pas à attraper la jambe derrière servez-vous de cingles de yoga essayez de fermer le bassin pour sentir l'étirement davantage dans la cuise droite on revient tout doucement en Anjaniyasana tient tête en bas et on descend complètement sur le ventre les jambes derrière ils ne sont pas passifs ils sont actifs les talons bien parallèles au tapis les fessiers sont bien relâchés c'est pour ça que vous faites le mouvement du bassin à gauche à droite et votre pubis est bien clouée au sol soit vous restez ici soit vous faites un pas l'autre et vous logez les bras pour sentir l'étirement dans le vent du haut du corps très bénéfique si vous travaillez par exemple les abdos dans un salle de sport allez bien on revient la balasana 1,2,3. Prends la table. 1,2,3. 1,2,3. 1,2,4. 2,3. Inspirez l'expression, on revient à sa morsquite. Inspirez la dernière, venez assez avant de passer au posture d'inversion. Expirez la planche, le chaturanga, le chien en patacou, le chien en bas. Croisez vos jambes et on passe en position assise, dandasana, pour passer vers la posture d'inversion. Si vous ne pratiquez pas les inversions, parce que vous ne pouvez pas ou vous ne les faites pas, vous pouvez faire Viparita Karani Mudra en L, comme ça, contre un mur. Les asanas d'inversion, il y a contre-indication, c'est la grossesse, les jours de règles, si vous avez des soucis avec le cou ou avec le dos. Je vous propose de faire l'asana charu. N'hésitez pas d'inclure les asanas d'inversion dans votre pratique. Les bénéfices sont énormes. On ramène les jambes derrière la tête. Si vous n'arrivez pas à poser les jambes, vous pouvez les mettre sur la chaise ou sur une brique. Ne tournez pas la tête. Quatre pas avec vos épaules. Un, deux, trois, quatre. Vous pouvez fléchir les genoux, il n'y a pas de souci. Ne tournez pas la tête. On va rester ici. Quelques respirations avant de passer à la relaxation guidée. Fléchissez les genoux. Et tout doucement, avec les genoux fléchis, encore plus doucement. Vous revenez sur le dos. N'allez pas trop vite. Vraiment tout doucement. Et vous revenez sur le dos. Pour passer allongé sur le dos, je vous propose juste quelques instants de shavasana guidée. Méditation guidée. Allongé sur le dos. Retirez la chair, Retirez la peau de vos omoplates. Comme ça, vous allez sentir que le dos est vraiment large. Comment il est large le dos. S'il fait très froid chez vous, vous pouvez garder vos mains sur le tapis. Couvrez-vous. Les paumes devant vers le ciel. Les pieds et les jambes tournent à 30 degrés. Deux tapis. Vous pouvez fléchir vos genoux et mettre les briques ou un coussin sous vos genoux. Comme ça. Si vous avez les soucis dans le bas du dos. Si quand vous allongez le bas du dos, on peut passer la main à travers et ça vous fait mal, vous pouvez fléchir le genou. Oui, vous avez la courbure naturelle. Mais si ça vous fait mal après la pratique, vous pouvez fléchir les genoux ou peser les briques sous vos genoux. Restez quelques instants pour calmer un peu davantage le souffle et l'esprit. Calmez le bas du corps, les pieds, les chevilles, les genoux, le bassin. Cette calme se propage vers le haut du corps, sur la poitrine, l'abdomen, les épaules et les bras, suivi par le dos. Laissez la bouche un peu ouverte, ça va automatiquement desserrer votre visage. Sentez l'état de votre corps maintenant à la fin de l'apathie. Est-ce que le souffle est calme ? Est-ce que vous sentez davantage la souplesse ? C'est un peu qui. Ça va être plus haut en place. Ça va avoir à venir le croyais. Plus, la flotte en place de la présence. En place de l'esprit de l'esprit. L'esprit est encore une pareille. Il faut le corps a-à-erreli. Il faut le corps, l'entrée. Télébrer la taille. Un peu plus l'entrée. Il faut le corps à l'entrée. Il faut le corps à l'entrée. Réalise. Vous pouvez commencer tout doucement, bouger vos jambes et vos pieds, étirer le bras droit, jambe gauche à diagonale, bras droit, jambe droite, jambe gauche, les deux bras et les jambes en sable. Inspirez encore à l'expiration les deux bras et les jambes en sable. Vous ouvrez les yeux et tout doucement vous passez par votre côté droit en position assise qui vous convient. Par exemple, en Vajrasana, posture de diamant quand vous êtes assis sur vos talons. Je vous conseille aussi en Vajrasana d'utiliser la brique et la poser entre vos talons et les fesses, pas sur le tapis directement, mais entre les talons et les fessies. Comme ça, vous allez sentir une position beaucoup plus stable qui est très bénéfique pour la méditation, par exemple. De mon côté, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi, merci beaucoup de venir pour ce cours. J'espère que vous avez compris le principe de l'UniAsia. J'ai été ravie de vous accueillir pour ce cours. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laissez vos questions en commentaire, je lis tout, je réponds, promis. De mon côté, je vous envoie beaucoup de gratitude des personnes qui aident à développer ma chaîne sur Paypal. Merci beaucoup, je vous envoie à tous. Gratitude, gratitude, c'est la vibration la plus élevée au monde. Merci beaucoup. Namaskar. Bye bye.